Par contre, ces gens-là, ils crèvent, tu vois. Vincent et Mélissa, ils crèvent. À ce moment-là, moi, je me suis dit, mais c'est partout pareil. C'est un délire. On a commencé à se dire qu'on ne va jamais réussir à sortir de ce mood-là, quoi, parce que, putain, partout où on va, c'est ça. C'est un moment qui va changer une partie de sa vie. Et je pense qu'à ce moment-là, il voit sa vie défiler. Bon, Ravenne, c'est une femelle malinoise de 4 ans. Elle arrive avec Mélissa et Vincent. Non ! C'est impressionnant. Elle a vu une dizaine de personnes. Entre les formateurs de l'armée, dresseurs, éducateurs canins, comportementalistes, blablabla, enfin bref. Vincent, il avait un rêve. C'est celui de pouvoir travailler avec sa chienne. Il voulait intégrer l'armée, il voulait faire agent Sino, il voulait... Bref, il va essayer d'intégrer, en fait, la formation. Il va faire deux mois de ce qu'on appelle du débourrage. On nous a dirigé vers un monsieur qui fait du... Du ring. Du ring. Qui a été champion de France de ring. Il va chez un gars qui fait ça quotidiennement, dans sa discipline, dans ce qu'il propose. Il va chez le meilleur. Et là... Bah là, on a une chienne qui est timide. Elle fuyait la situation. Il fallait la ramener. Ouais. Il lui mettait le torchon de force dans la gueule, il l'incitait à tirer. Qui a pas envie de faire tout ça, qui comprend pas pourquoi on lui fait faire tout ça. Qui a peur de ce qui se passe. Pour gagner en assurance, on va lui proposer d'aller encore plus fort. C'est là où ça a commencé à vriller, en fait. Donc sa crainte de l'humain a commencé à switcher en agressivité. Et en fait, ils vont faire qu'aggraver les choses, ils vont faire qu'accentuer le problème qu'elle a. Et en fait, ils te font clairement comprendre que bah, t'arriveras à rien si jamais tu mets pas de coercitif. Et il faisait bien comprendre qu'en 6 mois de temps, bah si ton chien, tu lui lochais pas la tronche, bah t'arriveras à rien. Et du coup, bah on est très vite arrivé sur le collier chaînette. Il va commencer le collier étrangleur, le problème c'est qu'ils sont tellement bourrins les gens qu'ils vont même pas se rendre compte qu'il le met à l'envers. Il y avait pas de cadre en fait, si tu mets le collier chaînette, clac, clac, clac. J'ai dû le mettre à l'envers pendant une semaine, une semaine et demie avant qu'on me dise, ah bah en fait non c'est pas à l'endroit. Ouais mais une semaine, une semaine et demie sur un chiot voilà quoi. Déjà rien que quand tu commences comme ça, c'est compliqué, sauf que lui il le sait pas lui. Comme ils s'en sortent pas, parce qu'il faut plus de précision, parce que la chienne, elle y va pas réellement, Torquatus, donc le collier à pique. Mais bon, pas de panique, c'est la mort sur de la mer, donc pas de soucis, ça fait pas mal. Voilà comment ils vont lui vendre le truc en fait. Alors après, et bah on va passer en revue toutes les âneries. Le chien n'a pas le droit de jouer avec des chiens quand il est en laisse. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah ils vont le massacrer, parce qu'il doit toujours se concentrer, parce qu'il doit toujours rester focus sur ce qu'il a à faire. Donc désocialisation totale. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle passera devant un chien, et bah elle se prendra un petit à-coup, jusqu'au jour où elle marche pas au pied, elle a envie d'y aller, elle a en plus envie de les éclater au bout d'un moment, parce qu'elle en a plein le cul de prendre des à-coups. Et bah qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rediriger sur lui. Voilà. Comme ça on a la première morsure sur son propriétaire. Sur le moment, moi on me dit, elle m'a mordu, donc bah j'écoute ce qu'on me dit, donc elle me chope, et puis bah là on me dit, non, on la laisse pas faire ça, et... Tu la prends par le collier. Je n'ai pas dit. Et là c'est pas compliqué. C'est un moment qui va changer une partie de sa vie. Et je pense qu'à ce moment-là, il voit sa vie défiler. Et quand elle va retomber au sol, à mon sens, à ce moment-là, il doit se rendre compte que les gens qui sont autour trouvent ça complètement banal, normal, et voilà. On est sur une espèce de banalité de la violence poussée à l'extrême. Et puis vraiment, il t'appuie sur le fait que bah si tu fais pas ça, t'as pas la formation, si t'as pas la formation, t'as pas le boulot, quoi. Donc à ce moment-là, voilà. J'étais au chômage, donc financièrement, si j'avais pas ça, ça allait commencer à être la galère, quoi. En vrai, j'étais pris en tenaille par rapport à ça, et puis ils ont joué. Clairement, ils leur disaient dans la formation, ils faisaient, bah de toute façon, si t'as pas ton truc, t'as pas de taf, donc... T'as pas ta formation, t'es au chômage. Tu bosseras pas. On m'a déjà redemandé de la sanctionner par la suite, et j'ai dit non, et tant pis, allez vous faire foutre, quoi. J'aurais dû le faire bien avant, en fait, mais ça aurait sûrement évité tout ce qu'on a vécu pendant 4 ans. Il y a des limites, en fait, à pas franchir. Il les a franchies, il en a conscience qu'il les a franchies, et un jour, il a dit stop. Il a eu conscience que là, peut-être, il y avait une incohérence dans ce qui se passait, mais surtout, on touchait à une limite morale. Il se rend compte que ça fait des mois, mais que surtout, ça ne marche pas. Son rêve, il est en train de se barrer, sa chienne, elle est en train de lui faire vivre un enfer, ils peuvent plus la sortir, elle déclenche sur tout le monde. À mon sens, là, il est en train de se dire « Ok, ça y est, on vient de prendre 15 ans. » Puis vraiment, il y a ce truc de quand je suis ressorti de la formation, j'ai halluciné, je me suis rendu compte vraiment qu'il te matrixe la tête. J'ai pris conscience de toutes les conneries que j'ai faites et qu'on m'a fait faire, surtout. Eux, c'est des vrais gens bien. Vraiment, c'est des vrais gentils. Ils ont une âme. Ils dégagent quelque chose au-delà de la gentillesse. Ils n'ont pas le profil pour faire ça à leur chien. Mais sauf que là, ça y est, là, on y est dans le game. Là, on y est dans ta vie de merde. Là, ça y est. Voilà, t'as signé les papiers, t'as acheté la maison et la vie de merde. Voilà, on y est. Maintenant, on fait quoi ? Ils vont donc arrêter tout ça et ils vont aller voir deux éducateurs canants. J'en ai vu deux qui étaient exactement dans le même esprit. Ça restait dans du coercitif. Voilà. Bon. Donc, forcément, tu t'imagines bien que ça, ça ne va pas marcher de fou. Ensuite, il y a eu le club. Le club, oui. Où on s'est dit, ça peut peut-être être sympa d'aller dans un club. Un club, c'est plus fun. Ce n'est pas travail. Bon, bah si. Parce qu'on est tombé dans un club où tous les profs faisaient du ring. où il faut que ton... Les Malinois, c'est collier-étrangleur ou torca. Club violent, là, encore une fois. Où là, la chienne va commencer à mordre de plus en plus, à choper de plus en plus, à se retourner de plus en plus. Et puis, à un moment donné, il vient, il me prend la laisse, il couche la chienne de force et il te la secoue. Et là, j'ai dit, bah... Ça a duré des heures, en plus. On commençait à 9h le matin. Ça a duré des fois jusqu'à midi. Mais les chiens, au bout d'un moment, elle en pouvait plus. Elle décrochait, tu voyais, psychologiquement, elle ne suive plus. elle ne suive plus. Elle essaie de nous mordre. Moi, elle m'a déjà chopé la main, je ne sais pas combien de fois. C'est aux séances du samedi matin. Mais parce qu'au bout d'un moment, elle a fait téléplomb. Ah, si tu me demandes si ça me perturbe, non. Là, on est sur une suite logique. On est dans le monde du chien. À ce moment-là, moi, je me suis dit, mais c'est partout pareil. C'est un délire. On a commencé à se dire qu'on ne va jamais réussir à sortir de ce mood-là. Parce que partout où on va, c'est ça. Après, là, je parle plus pour moi parce que tu as été plus forte que moi sur ça. Mais je ne la sortais même plus en ville parce que moi, je n'arrivais plus. Le regard. Même, tu vois, il n'y avait plus de mots, juste le regard des gens. Ça, je n'arrivais plus. Après, ça... Gouza me faisait forcément chier parce que je ne pouvais pas profiter trop avec elle. mais on sait que dans les grands espaces, c'est pour ça qu'on est aussi parti à la montagne. Oui. On a tout quitté. On a changé de vie, changé de boulot pour essayer d'aller à un endroit où elle, elle serait mieux. Et on sait que dans les grands espaces, ça se passe super bien. Donc, c'est le seul moment où on pouvait kiffer avec elle et ça a refait du bon... ça a refait de donner du bon cœur. Mais en ville, moi, je n'arrivais plus. Nous, on ne vivait plus trop, mais elle non plus. En vrai, depuis le début, c'est celle qu'elle a la plus à pleindre. En mon sens, c'est elle, tu vois. Parce qu'elle ne comprend pas le monde et elle ne le voit pas comme elle devrait le voir, quoi. Quand ils arrivent, bon, on fait notre petit tour en ville. Elle tape dans tous les sens. La voir descendre et tout de suite, la première chose qu'elle fait avant même de regarder l'environnement qui l'entoure, c'est un humain, elle va taper, quoi. Je me sens mal aussi pour les autres. C'est jamais agréable d'avoir un chien qui fonce dessus, qui cogne, qui... Je suis même un peu gênée. On revient au centre et là, je vais leur dire longe et je ne veux pas vous entendre. Elle allonge avec des humains. Jamais. Jamais arrivé. Jamais arrivé. Là, tu la mets en longe et tu laisses tout. Ok. Ok. Je veux qu'elle aille à la fin de ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle n'a pas eu la possibilité d'aller au bout de l'histoire. Laissez-la faire. Le problème, c'est qu'elle part sur tout, du coup. Mais en même temps, ça faisait du bien aussi de la voir tout relâcher, quoi. Elle va y aller, elle va taper, elle va repartir, elle va y retourner. Déjà, mine de rien, on est sur quelque chose, tu vois. Si tu arrives à trouver l'angle qui perturbe, et là, pour elle, elle se lance, elle gueule, elle est en longe, elle est habituée à prendre un putain d'à-coups sur la longe pour revenir au pied parce qu'elle l'a fait pendant des mois en formation, d'accord ? Avec le collier à pic, avec tout ça. Je sais très bien qu'à ce moment-là, la première frappe, à ce moment-là, elle se dit, quand est-ce que tu mets les à-coups, là ? C'est quand que tu tires ? Tire pas. Crie pas. Hurle pas. Parle pas. Ok. Viens, on avance. Et là, on t'a proposé qu'un combat. On va te proposer de jouer. Alors là, on va jouer au ballon. C'est ce qui se passe le premier jour. En bas. On va prendre un ballon. On va dire, tiens, t'aimes bien les ballons ? On va jouer au ballon. Je ne m'attendais pas à ce que vraiment libre et avec autant de monde autour, que malgré tout, elle joue malgré ce qu'elle venait de faire il y a trois secondes. Avec des élèves qu'elle ne connaît pas. Qu'elle avait tapé juste avant. Juste seconde avant. Parce qu'en fait, elle a tapé par réflexe. Elle a tapé par habitude. Elle a tapé parce que dans ce genre de trucs-là, c'est toujours tu sors de la voiture de ta cage, poum, tu vas travailler, tu tapes. Je t'assure qu'elle ne sait même pas qui elle a tapé. Et au moment où tu la ramènes à la raison, alors ça y est, tu peux construire des choses intelligemment. Et là, moi, mon travail, c'est déjà d'arriver à la récupérer le plus vite possible mais en étant vraiment son pote. Je vais lui mettre du rythme, je vais lui présenter des gens et je vais. Et là, c'est un peu paradoxal et ça peut paraître tordu. Donc, faites attention de ne pas le reproduire. je vais aller vers des gens, elle va taper et à aucun moment je vais punir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que là, je veux impérativement qu'elle se dise déjà lui, il est très bizarre, il n'est pas pareil que les autres et il est en train de se passer un truc, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. J'ai pensé plus vite que toi et j'ai développé moi aussi des stratégies en temps réel avec toi pour essayer de te déstabiliser. Il faut vraiment que je sois différent et quoi de plus différent que de passer d'un collier à pique à un ballon pour jouer. Je suis en train juste de lui dire écoute, il va falloir que tu fasses un effort. Bien sûr que je ne vais pas pouvoir te laisser faire n'importe quoi mais je voulais juste te proposer un autre monde. Est-ce que tu es d'accord pour rentrer dans mon délire ? Et viens, on va faire de bonnes choses. Et il y a juste un dernier point. Ses propriétaires à ses yeux sont des bourreaux. T'imagines là l'impact psychologique pour la chienne parce qu'il y a toujours les propriétaires qui pour la première fois de leur vie la font arriver chez des gens qui ne lui font pas de mal, qui jouent avec. Ils viennent sans rien faire de prendre de la valeur juste en allant chez des gens rigolos. On va travailler pendant 2-3 jours. On va travailler surtout sur sa capacité à être capable de re-réfléchir, de se reconnecter aussi avec ses propriétaires. Bon, va venir le jour du marché. Le jour du marché chez nous, c'est un peu le passage obligé. On a une petite pression. C'est un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. De la sortir en ville, on faisait en sorte de l'éviter à chaque fois parce qu'on n'arrivait plus. Et là, elle va très bien se comporter. Et puis, on va installer aussi une punition. On va leur apprendre aussi comment on peut ramener un chien et lui dire « T'as vu, t'as fait une bêtise ? » Et je vais me servir d'un truc qui est très fort. On peut la surprendre. Il n'y a pas de douleur. On peut te punir par un effet de surprise. Alors moi, j'aime bien me servir d'une bouteille d'eau. Tu fais un trou et puis tu mets trois gouttes d'eau sur la tête du chien. Alors attention, je précise pour tous ceux qui ont des chiens agressifs. On ne peut pas l'installer comme ça. N'allez pas me chercher des bouteilles d'eau et leur faire prendre des douches. Ça ne marchera pas, d'accord ? Parce qu'il y a tout un travail à faire avant. Et on se rend compte que ça la surprend. Ça fonctionne. Et elle s'arrête quelques secondes. Et puis, au second passant, elle le regarde. Et puis, elle hésite. Et là, punaise, elle a réfléchi. Elle a réfléchi à une autre solution. Elle pense, elle réfléchit et elle est connectée. Et c'est là où tu sens que, putain, c'est fin quand même, le chien. C'est qu'on va s'en servir un jour où il pleut. Ce qui fait qu'il pleut. Donc, il tombe de l'eau sur la tête du chien. Quand il pleut, si le chien prend de l'eau sur la tête, il n'est pas censé se rendre compte que c'est vous. Sauf, quand vous avez l'impression de rien mais qu'il est dans une putain de connexion avec son propriétaire. Et donc là, elle fait attention au sens de l'eau. Elle fait attention à tous ces détails où tu te dis c'est fou, c'est fou. C'est fou ce qui vient de se passer. On n'a pas compris tout de suite. On est arrivé à la maison, on s'est enfin posé, on n'a pas compris tout de suite ce qui vient de se passer. On t'est fait, mais attends. Et non, ça, ça fait un bien fou. Et dès le troisième jour, en fait, l'eau, elle en a pris deux fois sur la tête mais elle n'en prend plus. Elle n'en prend plus parce qu'elle ne déclenche pas. Elle n'en prend plus parce qu'elle prend les décisions. Elle n'en prend plus parce qu'elle regarde et puis elle se dit non. Et puis il commence à être heureux et puis il commence à s'enlever de la pression et puis il commence à valider tout ça. Et puis en fait, la chaîne, elle reprend une vie. On fait toute une balade en ville sans qu'elle déclenche sur rien. Des poussettes et parapluies. On était derrière deux dames qui avaient chacune leur parapluie et on était derrière elles, on ne pouvait pas les doubler à droite ou à gauche, on n'avait pas le choix que de rester derrière elles. Et elles font des grands gestes, elles replient leur parapluie. Là, je me dis mais bon, là, c'est mort. Et non, la chienne, elle ralentit, elle se met sur la gauche pour éviter la dame qui était en train de replier son parapluie. Du coup, comme la dame s'arrête, la chienne passe entre les deux dames et on a avancé comme si c'était totalement normal et qu'il ne s'était rien passé. Je suis trop contente. J'ai une bouffée de fierté, je suis trop fière d'elle. Je suis super heureuse de la décision qu'elle a prise et de la voir, vraiment, on la voit réfléchir, on voit qu'elle observe. Alors, elle est encore à l'affût de tout mais elle se maîtrise. Elle se maîtrise et puis hop, on continue, on avance. Et puis, on a passé deux dames avec d'énormes parapluies et puis, il ne s'est rien passé. Non, c'est normal. Toutes fiers, là. Quand tu vis quatre ans de ce qu'ils vivent, quand il se passe tout ce qui se passe, quand pour la première fois, tu vois ton chien qui fait attention à autre chose qu'à faire du mal, forcément, ça te touche parce que c'est là où tu te dis « Oh putain, ça fonctionne. » Un détail très subtil mais à un moment, je suis un peu plus à côté de l'élève qui tient Raven derrière et on voit qu'elle focus beaucoup moins sur les humains, les voitures. Et on la voit focus sur un détail et on le dit au même moment avec l'élève sur des bruits d'oiseaux. C'est des choses qu'elle, elle n'a jamais cherché à observer. C'est con mais ça fait du bien de se dire que ça y est, elle s'ouvre un peu plus au monde. Et là, c'est juste un son d'oiseau et tu te dis « Putain, elle détourne. Elle détourne, elle écoute ça et puis elle regarde. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On est trop contents. Moi, je suis trop contente. On envisage une vie normale. C'est fou. Après 4 ans, c'est fou. Ouais. Moi, je vais te dire si j'ai bien un regret, c'est je pense que je ne leur ai pas assez dit que j'avais été très, très touché par leur présence. Je les ai trouvés vraiment plus qu'agréables et je trouve que je ne leur ai pas assez dit. Mais eux, franchement, ça a été extrêmement facile parce qu'ils aiment leur chien, parce qu'ils ne se prennent pas la tête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à trouver des excuses. Ils arrivent et ils disent voilà, on lui a fait du mal et ça les touche et ça pleure et ça prend des sentiments et tu sens un malaise, tu sens un malaise qui s'installe, tu vois. Mais ils sont plus aussi dégoûtés de dire putain, elle ne méritait pas ça. Ça ne doit pas arriver et ils sont toujours, ils sont au taquet. On veut s'en sortir, on veut être heureux. Ils veulent que ça marche. Et réussir à avoir autant de résultats en si peu de temps et à la comprendre si vite, c'est impressionnant et c'est tout ce qu'il nous fallait. C'est tout ce qui nous manquait pour la comprendre et pour pouvoir lui apporter des solutions à elle. Alors, on va aller dans une grosse ville avec du monde, beaucoup de monde et un peu tout ce que tu peux envisager. C'était un passage important. Oui. Il y a eu des chariots, il y a eu des personnes avec des parapluies, un monsieur avec une canne, des poussettes avec des enfants dedans. Des camions poubelle. Les camions qui passaient à côté. Elle les regardait mais elle ne disait rien. Un monsieur sur un Fenwick. Elle n'a rien dit. Du nerf. Le moment, je pense, qui a été le plus ouf, c'est qu'on passe à côté d'un groupe de personnes. Ils sont devant nous, ils avancent moins vite donc on leur passe à côté. Et en fait, il y a une de ces personnes qui veut la caresser au niveau de la tête. Et qui pose la main sur la tête de Raven. Et là, tu la vois juste, elle regarde, elle esquive la tête mais c'est tout. elle dit rien et elle continue d'avancer. Et je pense là, c'était le truc où on s'est regardé. La chaîne, elle a baissé la tête et puis, et puis, c'est même nous qui avons bugué plus long qu'elle en fait. Au final, au final. Et ouais, ça c'était, la fierté. La fierté. Trop fière d'elle. Ouais. On va au café, ils arrivent, ils s'installent. Un café. Un truc, ouais, que je n'ai jamais, jamais imaginé pouvoir faire. Puis là, tu vois que la chaîne commence à vouloir prendre des odeurs chez les gens. Elle commence à vouloir même prendre des odeurs chez des gens qu'elle ne connaît pas. Elle réclame des caresses. Voiture qui passe à 3 cm, il ne se passe rien. On va y passer une heure au café et il ne se passera jamais rien. Et puis, il se passe ce que tu as envie qui se passe. C'est-à-dire que la chienne, là, elle commence à s'abandonner et elle ne s'abandonne pas n'importe où puisqu'elle va s'abandonner sur sa maîtresse et elle commence à s'endormir sur elle et elle commence à poser la tête et là, tu te dis, ah, c'est cool, c'est qu'elle est en train de comprendre la chienne que quand on est fatigué, quand on est usé, quand il y a beaucoup d'émotions comme ça, on peut aller chez maman ou chez papa et on peut s'endormir et vas-y, la vie, elle est cool, tu vois. C'est possible, ça ? C'est possible. Oh la vache. Ouais. Parce qu'elle ne sait pas se détourner de base. Non. Surtout pas dans quelque chose qui lui demande beaucoup de contrôle parce que là, ça lui a demandé tellement d'efforts non seulement de ne pas bouger parce qu'elle qui bouge tout le temps, de voir le monde qui s'agit autour d'elle, des chaises qui crissent en se retirant, les voitures qui passent, des gens qui lui passent par-dessus pour poser des choses sur les tables ou... C'était tellement intense pour elle. alors qu'elle est réussie à se détendre suffisamment pour s'amnoler par le temps et une voiture arriver. Waouh. Déjà qu'on était contents. Très contents de ce qui s'était passé. C'est clair. On n'en revenait pas. Mais alors là, encore plus. Et puis, on est en train de toucher, en fait, sans doute, mais il ne le savait pas au départ, à leur vrai rêve, juste celui d'avoir une vie normale. On a toujours voulu tout faire en sorte pour que... Pour que ça aille mieux pour elle. Pour que ça aille mieux, pour que les choses changent pour elle. Parce qu'on sait tout ce qu'on lui a fait... Tout ce qu'on lui a fait subir, on ne veut que se rattraper. Donc, moi, je suis très motivée. J'ai vraiment envie de refaire tout ce qu'on a pu faire ici, de le refaire dans notre environnement à nous. En fait, tout ce qu'on s'est interdit de faire parce qu'on ne pouvait pas le faire, maintenant, en fait, on a envie d'aller à fond, on a envie de la mettre en situation pour justement appliquer ce qu'on a appris ici et que ça aille au mieux pour elle. Qu'on puisse rapidement pouvoir kiffer et faire tout ce qu'on a toujours rêvé de faire avec elle. Il dégage quelque chose, tu vois, de bienveillant au fond d'eux. Et j'insiste là-dessus parce que si tu t'en fies qu'au tracé, au chemin, tu te dis tout le contraire. Vincent et Mélissa, ils sont comme ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'embrouille, il n'y a jamais rien. Tu les sens eux aussi connectés et ils sont sur la même longueur d'onde. Ça, c'est plutôt rare d'ailleurs. Et c'est ce qui facilite aussi grandement le travail. Heureusement que cette chienne, quand même, elle les a eues parce qu'en vrai, quand tu passes tout en revue, typiquement, cette chienne-là, soit elle vit enfermée toute sa vie, soit elle finit mal. Mal, voilà, point barre. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir. Mais l'espoir, il ne vient que d'eux. Nous, on ne fait rien. Nous, on n'est pas important dans l'équation. Ce qui est important, c'est eux. Et c'est de dire, encore une fois, l'avenir du chien, il vient de vous, des gens, il vient de ceux qui ont des chiens, il vient de ceux qui vont en avoir. Et peut-être, à un moment donné, il va falloir que vous disiez non. On n'a pas vu l'ombre d'un collier trangleur ici. Et surtout, c'est une chienne qui a appris avec ce genre de matériel. Elle a commencé, dans sa vie, par connaître ça. Et puis, voilà, quatre ans après, où est-ce qu'on en était à cause de... En grande partie, à cause de ces colliers, de ce qui a été fait avec ces colliers-là. Tandis que là, en une semaine, avec un harnais, un collier et une longe, Bon, ben voilà, quatre ans de vie de merde qui ont été balayés et maintenant, on peut vraiment vivre. Moi, je veux bien qu'on parle de tout, tu vois, mais je suis d'accord pour tous les débats. Je veux bien discuter de tout. Il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même revenir à la raison, il faut être cohérent. Aujourd'hui, ce sont des formateurs. Je parle de formateurs, là. Je parle de gens qui, si une loi passe pour donner des accréditations pour se servir de colliers électriques, de colliers étrangleurs ou de colliers à pique, ce sera les formateurs des futurs éducateurs canins. Voilà de qui on parle, en fait, que certains n'arrivent pas à entendre ça et n'arrivent pas à putain de comprendre que, oui, avec mon lacet, je peux tuer quelqu'un. Oui, ça s'appelle la démagogie. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de faire mal à un chien avec un collier à pique qu'avec un lacet de chaussure. Quand tu as des gens comme ça, et putain, on en a des gens comme ça et eux encore plus parce que vraiment, pour eux, eux, ils sont partis voir ceux qui vont te donner les papiers. Il n'y en a pas un, quand même, qui peut dire mais le débat, là, personne n'a changé d'avis sur un collier. Il y a juste une vie, il y a juste une réalité qui fait que vous tuez des gens, vous tuez des putains de gens et des putains de chiens parce que tu ne peux pas réglementer, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas, parce que ceux qui réglementent sont ces gens-là. La réglementation, on y a tous cru, c'est faux. On ne peut pas, c'est eux qui donnent. Voilà, point. Et eux, ils crèvent. Par contre, ces gens-là, ils crèvent, tu vois. Vincent et Mélissa, ils crèvent. Si on vous dit que ce n'est pas sans un collier trangleur, ce n'est pas sans un torquatus, barrez-vous. C'est facile à dire parce que nous, on est allés dedans et puis on ne sait pas. je ne me suis pas sorti de ça, mais avec le recul et la situation que j'ai maintenant, franchement, il faut arrêter. Je peux juste leur souhaiter déjà le meilleur et je pense vraiment que des gens qui reviennent de cette galère-là, tels qu'ils sont, ne peuvent faire que du bien à beaucoup de chiens. Vraiment. Je pense que ces blessures-là vont permettre de sauver, d'aider et de comprendre des choses que peut-être les autres ne peuvent pas comprendre. et ça, c'est vraiment cool. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridoc.com